Les moyens discours du Bouddha Discours 19 Deux types de pensées Traduction de Rémi Ainsi ai-je entendu En une occasion où le Bouddha séjournait dans le bois de Jetta, du parc d'Anathapindika, près de Savati, il s'adressa au moine en ces termes. Moine, avant mon éveil, lorsque j'étais un Bodhisatta et que je n'étais pas encore pleinement éveillé, je me suis dit, et si je séparais mes pensées en deux ? Alors, je mis dans un premier groupe les pensées de sensualité, les pensées de malveillance et les pensées d'hostilité, et je mis dans un second groupe les pensées de renoncement, les pensées de bienveillance et les pensées de non-violence. Tandis que je demeurais ainsi assidu, ardent, voué à l'effort, une pensée de sensualité apparut en moi. Je l'ai remarqué, et me dis intérieurement, cette pensée de sensualité est apparue en moi. Elle mène à mon propre préjudice, elle mène au préjudice des autres, elle mène au préjudice des deux, elle fait cesser le discernement, elle est liée au mécontentement, et elle ne mène pas au Nibane. Et lorsque je considérais, elle mène à mon propre préjudice, elle disparaissait. Lorsque je considérais, elle mène au préjudice des autres, elle disparaissait. Lorsque je considérais, elle mène au préjudice des deux, elle disparaissait également. Lorsque je considérais, elle fait cesser le discernement, elle disparaissait. Lorsque je considérais Elle est liée au mécontentement Elle disparaissait Et lorsque je considérais Elle ne mène pas au Nibane Elle disparaissait Ainsi, moine, j'abandonnais Une pensée de sensualité qui avait fait surface Je la dissipais Je l'éliminais complètement Tandis que je demeurais ainsi assidu Ardent et voué à l'effort Une pensée de malveillance apparut en moi Je l'ai remarqué Et me dis intérieurement Cette pensée de malveillance est apparue en moi Elle mène à mon propre préjudice Elle mène au préjudice des autres Elle mène au préjudice des deux Elle fait cesser le discernement Elle est liée au mécontentement Et elle ne mène pas au Nibane Et lorsque je considérais Elle mène à mon propre préjudice Elle disparaissait Lorsque je considérais Elle mène au préjudice des autres Elle disparaissait Lorsque je considérais Elle mène au préjudice des deux Elle disparaissait également Lorsque je considérais Lorsque je considérais Elle fait cesser le discernement Elle disparaissait Lorsque je considérais Elle est liée au mécontentement Elle disparaissait Et lorsque je considérais Elle ne mène pas au Nibane Elle disparaissait Ainsi moine J'abandonnais une pensée de malveillance Qui avait fait surface Je la dissipais Je l'éliminais complètement Tandis que je demeurais ainsi assidu Ardent et voué à l'effort Une pensée d'hostilité apparut en moi Je l'ai remarqué Et me dis intérieurement Cette pensée d'hostilité Est apparue en moi Elle mène à mon propre préjudice Elle mène au préjudice des autres Elle mène au préjudice des deux Elle fait cesser le discernement Elle est liée au mécontentement Et elle ne mène pas au Nibane Et lorsque je considérais Elle mène à mon propre préjudice Elle disparaissait Lorsque je considérais Elle mène au préjudice des autres Elle disparaissait Lorsque je considérais Elle mène au préjudice des deux Elle disparaissait également Lorsque je considérais Elle fait cesser le discernement Elle disparaissait Lorsque je considérais Elle est liée au mécontentement Elle disparaissait Et lorsque je considérais Elle ne mène pas au Nibane elle disparaissait. Ainsi, moine, j'abandonnais une pensée d'hostilité qui avait fait surface. Je la dissipais. Je l'éliminais complètement. Ce à quoi pense essentiellement un moine devient l'inclination de son esprit. Si un moine pense et réfléchit souvent à la sensualité, délaissant les pensées de renoncement, cultivant les pensées de sensualité, alors son esprit s'incline vers la sensualité. Si un moine pense et réfléchit souvent de manière malveillante, délaissant les pensées de bienveillance et cultivant les pensées de malveillance, alors son esprit s'incline vers la malveillance. Et si un moine pense et réfléchit souvent de manière hostile, délaissant les pensées de non-violence, cultivant les pensées d'hostilité, alors son esprit s'incline vers l'hostilité. Imaginez, moine, dans le dernier mois de la mousson, à l'automne, lorsque le maïs est mûr, un vaché gardant ses vaches, il les taperait et les piquerait ici et là avec un bâton pour les arrêter et les retenir. Et quelle en est la raison ? Parce que le vaché y voit une cause de flagellation, d'emprisonnement, de châtiment ou de réprimande. De la même manière, moine, je voyais le désavantage, la bassesse et la souillure dans les états mentaux désavantageux, et je voyais le renoncement, le bienfait, et ceux qui participent à la pureté dans les états mentaux avantageux. Tandis que je demeurais ainsi assidu, ardent et voué à l'effort, une pensée de renoncement apparut en moi. Je la remarquais et me dis intérieurement « Cette pensée de renoncement est apparue en moi. Elle ne mène pas à mon propre préjudice. Elle ne mène pas au préjudice des autres. Elle ne mène pas au préjudice des deux. Elle fait croître le discernement. Elle n'est pas liée au mécontentement. Et elle mène au dibâne. Je ne vois aucun danger à y penser et à y réfléchir, même pendant toute une nuit. Je ne vois aucun danger à y penser et à y réfléchir, même pendant toute une journée. Je ne vois aucun danger à y penser et à y réfléchir, même pendant toute une journée et toute une nuit. Mais si j'y pensais et y réfléchissais pendant un temps excessivement long, mon corps se fatiguerait. Avec le corps fatigué, l'esprit serait agité. Et lorsque l'esprit est agité, il est éloigné de l'unification. Alors, moine, je posais intérieurement mon esprit, je l'établissais, je l'unifiais et le concentrais. Et qu'elle en était la raison pour que mon esprit ne soit pas agité, ni tendu. Tandis que je demeurais ainsi assidu, ardent et voué à l'effort, une pensée de bienveillance apparut en moi. Je la remarquais et me dis intérieurement, cette pensée de bienveillance est apparue en moi. Elle ne mène pas à mon propre préjudice. Elle ne mène pas au préjudice des autres. Elle ne mène pas au préjudice des deux. Elle fait croître le discernement. Elle n'est pas liée au mécontentement. Et elle mène au dibane. Mais si j'y pensais et y réfléchissais pendant un temps excessivement long, mon corps se fatiguerait. Avec le corps fatigué, l'esprit serait agité. Et lorsque l'esprit est agité, il est éloigné de l'unification. Alors, moine, je posais intérieurement mon esprit. Je l'établissais. Je l'unifiais et le concentrais. Et quelle en était la raison ? Pour que mon esprit ne soit pas agité, ni tendu. Tandis que je demeurais ainsi assidu, ardent et voué à l'effort, une pensée de non-violence apparut en moi. Je l'ai remarqué et me dis intérieurement. Cette pensée de non-violence est apparue en moi. Elle ne mène pas à mon propre préjudice. Elle ne mène pas au préjudice des autres. Elle ne mène pas au préjudice des deux. Elle fait croître le discernement. Elle n'est pas liée au mécontentement. Et elle mène au diban. Je ne vois aucun danger à y penser et à y réfléchir, même pendant toute une nuit. Je ne vois aucun danger à y penser et à y réfléchir, même pendant toute une journée. Je ne vois aucun danger à y penser et à y réfléchir, même pendant toute une journée et toute une nuit. Mais si j'y pensais et y réfléchissais pendant un temps excessivement long, mon corps se fatiguerait. Avec le corps fatigué, l'esprit serait agité. Et lorsque l'esprit est agité, il est éloigné de l'unification. Alors, moine, je posais intérieurement mon esprit, je l'établissais, je l'unifiais et le concentrais. Et quelle en était la raison ? Pour que mon esprit ne soit pas agité, ni tendu. Ce à quoi pense essentiellement un moine devient l'inclination de son esprit. Si un moine pense et réfléchit souvent au renoncement, délaissant les pensées de sensualité, cultivant les pensées de renoncement, alors son esprit s'incline vers le renoncement. Si un moine pense et réfléchit souvent de manière bienveillante, délaissant les pensées de malveillance et cultivant les pensées de bienveillance, alors son esprit s'incline vers la bienveillance. Si un moine pense et réfléchit souvent de manière non-violente, délaissant les pensées d'hostilité et cultivant les pensées de non-violence, alors son esprit s'incline vers la non-violence. Imaginez, moine, dans le dernier mois d'été, lorsque tout le maïs a été mis en lieu sûr dans un village, un vaché gardant ses vaches. S'étant rendu au pied d'un arbre ou dans un endroit à ciel ouvert, il n'aurait qu'à garder à l'esprit que les vaches sont présentes. De la même manière, moine, je n'avais qu'à garder à l'esprit que ces états mentaux étaient présents. Mon énergie était activée, moine, sans défaillance. Ma présence d'esprit était mise en place, sans étourderie. Mon corps était serein, sans excitation. Mon esprit était concentré, unifié. Séparé de la sensualité, séparé des états mentaux désavantageux, j'entrais et demeurais dans le premier djana, qui s'accompagne de pensées et d'associations d'idées, avec exaltation et bien-être, engendrés par le détachement. Avec l'apaisement des pensées et associations d'idées, j'entrais et demeurais dans le deuxième djana, avec tranquillisation intérieure et unicité de l'esprit, sans pensées ni associations d'idées, avec exaltation et bien-être engendrés par l'unification. Avec la disparition de l'exaltation, je demeurais équanime, présent d'esprit et doué d'un discernement attentif. J'entrais et demeurais dans le troisième djana, et ressentis dans le corps le bien-être que les êtres nobles décrivent, équanimes et présents d'esprit, quelqu'un qui séjourne dans le bien-être. Abandonnant le bien-être et abandonnant le mal-être, la plaisance et l'affliction mentale ayant auparavant disparu, j'entrais et demeurais dans le quatrième djana, qui est sans mal-être ni bien-être, purifié par la présence d'esprit dû à l'équanimité. Avec un esprit ainsi concentré, purifié, immaculé, sans tâche, dénué de souillures, malléable, maniable, stable, ayant atteint l'imperturbabilité, je dirigeais mon esprit vers la connaissance de la remémoration des existences passées. Je me rappelais mes diverses existences passées, telles que une naissance, deux naissances, trois naissances, quatre naissances, cinq naissances, dix naissances, vingt naissances, trente naissances, quarante naissances, cinquante naissances, cent naissances, mille naissances, cent mille naissances, plusieurs cycles d'expansion, plusieurs cycles de contraction, Plusieurs cycles d'expansion et de contraction. Telle était ma nourriture, telle était mon expérience du bien-être et du mal-être, et telle fut la fin de ma vie. Très passant de là, je suis réapparu ici. Ainsi, je me rappelai mes diverses existences passées avec leurs particularités et leurs détails. « Voici, moine, quelle fut la première connaissance à laquelle je parvins pendant la première partie de la nuit. L'ignorance était détruite, la connaissance correcte était apparue. L'obscurité était vaincue, la lumière était apparue, comme c'est le cas chez celui qui demeure assidu, ardent et voué à l'effort. » Avec un esprit ainsi concentré, purifié, immaculé, sans tâche, dénué de souillure, malléable, maniable, stable, ayant atteint l'imperturbabilité, « Je dirigeais mon esprit vers la connaissance du trépas et de la réapparition des êtres. » Avec l'œil divin, qui est pur et au-delà de l'état humain, je voyais les êtres trépassants et réapparaissants, inférieurs ou superbes, beaux ou lés, heureux ou malheureux. Je comprenais comment les êtres réapparaissent en fonction de leurs actions. Ces êtres-ci, qui pratiquaient la mauvaise conduite corporelle, la mauvaise conduite verbale, la mauvaise conduite mentale, qui méprisaient les êtres nobles, qui avaient des vues erronées, qui entreprenaient des actions sur la base de vues erronées, lors de la dissolution du corps, après la mort, sont réapparus dans une existence infortunée, une mauvaise destination, un monde inférieur ou en enfer. Et ces êtres-ci, qui pratiquaient la bonne conduite corporelle, la bonne conduite verbale, la bonne conduite mentale, qui ne méprisaient pas les êtres nobles, qui avaient des vues correctes, qui entreprenaient des actions sur la base de vues correctes, lors de la dissolution du corps, après la mort, sont réapparus dans une bonne destination, dans un monde paradisiaque. Avec l'œil divin, qui est pur et au-delà de l'état humain, je voyais ainsi les êtres trépassants et réapparaissants, inférieurs ou superbes, beaux ou lés, heureux ou malheureux. Je comprenais comment les êtres réapparaissent en fonction de leurs actions. Voici, moine, quelle fut la deuxième connaissance à laquelle je parvins pendant la deuxième partie de la nuit. L'ignorance était détruite, la connaissance correcte était apparue, l'obscurité était vaincue, la lumière était apparue, comme c'est le cas chez celui qui demeure assidu, ardent et voué à l'effort. Avec un esprit ainsi concentré, purifié, immaculé, sans tâche, dénué de souillure, malléable, maniable, stable, ayant atteint l'imperturbabilité, je dirigeais mon esprit vers la connaissance de l'élimination complète des impuretés mentales. « Je comprenais, tel que c'est dans les faits, voici le mal-être, voici l'apparition du mal-être, voici la voie menant à la cessation du mal-être. Je comprenais, tel que c'est dans les faits, voici les impuretés mentales, voici l'apparition des impuretés mentales, voici la voie menant à la cessation des impuretés mentales. » Voyant ainsi, comprenant ainsi, mon esprit était délivré des impuretés mentales liées à la sensualité. Mon esprit était délivré des impuretés mentales liées à l'existence. Mon esprit était délivré des impuretés mentales liées à l'ignorance. Avec la délivrance, il y avait la connaissance « Je suis délivré ». Je compris, c'en est fini de la naissance. La vie sainte a été menée à son but. Ce qui devait être fait a été fait. Il n'y aura plus aucune autre existence. Voici, moine, quelle fut la troisième connaissance à laquelle je parvins pendant la troisième partie de la nuit. L'ignorance était détruite, la connaissance correcte était apparue, l'obscurité était vaincue et la lumière était apparue, comme c'est le cas chez celui qui demeure assidu, ardent et voué à l'effort. Imaginez, moine, que dans une forêt à flanc de montagne, il y ait un grand étang situé en contrebas, en dépendance vis-à-vis duquel vivrait un grand troupeau de chevreuils. Alors un homme arriverait, voulant leur malheur, voulant leur infortune, voulant leur assujettissement. Il leur fermerait la voie paisible et sûre qui est à suivre gaiement. Et il leur ouvrirait une mauvaise voie. Il mettrait en place un appât. Il installerait un leurre. Ainsi, moine, le grand troupeau de chevreuils trouverait plus tard son malheur et son infortune. Mais ensuite arriverait un homme voulant le bien, voulant la bonne fortune, voulant le soulagement du jou pour ce grand troupeau de chevreuils. Il leur ouvrirait la voie paisible et sûre qui est à suivre gaiement. Et il leur fermerait la mauvaise voie. Il enlèverait la paix et ôterait le leurre. Ainsi, moine, le grand troupeau de chevreuils trouverait plus tard sa croissance, son développement et sa plénitude. Moine, j'ai créé cette allégorie afin de faire comprendre son sens. Voici quel est son sens. Le grand étang situé en contrebas est une figure pour les plaisirs de la sensualité. Le grand troupeau de chevreuils est une figure pour les êtres vivants. L'homme voulant leur malheur, voulant leur infortune, voulant leur assujettissement, est une figure pour Marat, le malin. La mauvaise voie est une figure pour la voie erronée en huit composantes, c'est-à-dire la vue erronée, l'aspiration erronée, la parole erronée, l'action erronée, le moyen de subsistance erroné, l'effort erroné, la présence d'esprit erroné et l'unification erronée. L'appât est une figure pour la complaisance et l'avidité. Le leurre est une figure pour l'ignorance. L'homme voulant leur bien, voulant leur bonne fortune, voulant le soulagement du joug, est une figure pour le Tata-Gata, pleinement éveillé. La voie paisible et sûre qui est à suivre gaiement est une figure pour le noble octuple sentier, c'est-à-dire la vue correcte, l'aspiration correcte, la parole correcte, l'action correcte, les moyens de subsistance correcte, l'effort correcte, la présence d'esprit correcte et l'unification correcte. Ainsi, moine, j'ai ouvert la voie paisible et sûre qui est à suivre gaiement. J'ai fermé la mauvaise voie. J'ai enlevé l'appât et ôté le leur. Moine, tout ce qu'un enseignant devrait faire par compassion pour ses disciples, cherchant leur bonheur et par sympathie pour eux, je l'ai fait pour vous. Voici les racines des arbres. Voici des pièces vides. Pratiquez la méditation, moine. Ne soyez pas négligents. N'ayez pas à le regretter plus tard. Voici mon instruction pour vous. Telles furent les paroles du Bouddha que les moines, ravis, approuvèrent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada